Et on s'intéresse à la lutte contre la vie chère, la Direction Générale du Commerce Intérieur a rencontré les organisations professionnelles de commerçants, ces acteurs ésoctés au respect des mesures du gouvernement qui visent à soulager les ménages. Michel Mambo. Trois heures d'échange à bâton rompu, principal sujet évoqué, la lutte contre la cherté de la vie. Pour faire face à la hausse des prix constatées ces derniers mois sur certains produits de grande consommation, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. Plafonnement des prix, affichage systématique, subvention des boulangers, entre autres. Des mesures censées soulager les ménages ivoiriens. Mais constat sur le terrain, certains commerçants ne l'entendent pas de cette oreille. La Direction Générale du Commerce de l'Intérieur et le CNLVC, Conseil National de Lutte contre la vie chère, une énième fois, on appelle au civisme et au sens de la responsabilité des acteurs du secteur. Il est inadmissible que ces mesures ne soient pas ressenties par la population parce que certains maillons de la chaîne ne respectent pas les règles, n'appliquent pas les prix plafonnés. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Derasuba, a souhaité que nous rencontrions les organisations et leur rappeler qu'ils ont l'obligation de les appliquer. L'administration du commerce est d'une démarche tolérante zéro en ce qui concerne les non-respects des mesures de plafonnement des prix et d'affichage des prix. Engagement pris, les responsables des organisations professionnelles de commerçants veulent bien compter sur le soutien du gouvernement. Nous partons en retour à expliquer à nos commerçants et aux opérateurs économiques. Moi, mes préoccupations, c'est de revoir les grossistes et les usiniers, de revoir les prix. Nous faisons la couture, vivre guère, nous platons, nous vendons, nous achetons. Donc on a besoin du matériel. La lutte contre l'anarchie dans le secteur du commerce est également engagée. Une carte d'identité du commerçant est en vue.